C'est parti! À considérer. N'oublions pas que l'activité physique est bénéfique uniquement si elle est pratiquée régulièrement. Oh! Serions-nous assez organisés pour se faire un petit planning d'exercice? Tu viens de comprendre mon idée. Comment le corps peut-il rajeunir grâce à l'activité physique? Bonne question. L'activité physique agit sur le corps tout entier et notamment sur le cœur et les vaisseaux sanguins, sur le système immunitaire, les muscles, l'ossature et la santé psychique. Donc, ça joue également sur le psychologique. Pour se fortifier, il faut aussi manger sainement. Donc, chef voyardier, fini. Ainsi, les cellules se réparent, de nouveaux vaisseaux se créent, améliorant la circulation et augmentant la capacité du cœur et des poumons. Les hormones du stress, d'après son activité générale, sans même transpirer, peuvent apporter 40% de l'effet de rajeunissement recherché dans l'ensemble des activités physiques. Alors, ici, on peut considérer que c'est pour ça que tu es là si jeune, malgré ton âge, aussi le bagage génétique. Alors, deuxièmement, la mise en forme. Ici, on va parler des sports. Il s'agit des activités qui font battre plus vite le cœur, vous essoufflent en vous faisant parfois transpirer. Entre autres exemples, mentionnons la marche rapide et la marche nordique. Si vous choisissez le jogging, voici la règle à retenir. Son rythme doit vous permettre de parler avec votre compagnon de course, mais si vous pouvez chanter, il est trop là. C'est pour ça que je vais te suggérer une activité physique pas trop intense pour commencer. Ici, on suggère d'utiliser un podomètre. Un podomètre, tu peux trouver ça chez Canadian Tire. L'utilisation d'un podomètre peut vous stimuler. Moi, ça me stimulerait. Il vous permettra de savoir si vous atteignez les objectifs voulus. Prévoilé 10 000 à 12 000 peurs pour une journée entière, ce qui correspond à une promenade de 6 à 8 km. 6 à 8 km. Moins de travail debout. Alterner les positions debout et assises fait du bien à notre corps. En position debout, la quantité nuisible de graisse dans le sang diminue, tout comme la glycémie, ce qui fait régresser l'inflammation. Cela permet de garder des vaisseaux sanguins et un corps en bonne santé. Si l'on fait passer dans le même temps le centre de gravité des jambes à l'autre, la circulation en profite aussi. Quand on travaille debout, le corps s'active et les calories brûlent plus vite. Cela signifie qu'en restant debout 2 heures par jour, vous pouvez perdre plusieurs kilos par an. Sous-titrage ST' 501